C'est l'histoire de David, c'est aussi celle d'Ibrahim. David a 8 ans, ce qu'il aime dans la vie c'est regarder la mer, la couleur jaune et jouer au foot avec ses copains. Ibrahim a 9 ans, ce qu'il aime dans la vie c'est marcher en tenant la main de sa mère, le bruit des oiseaux le matin et jouer au foot avec ses copains. C'est l'histoire d'Ibrahim, c'est aussi celle de David, c'est l'histoire de deux histoires qui s'arrêtent bien trop tôt. Peu importe les considérations géopolitiques, peu importe les plateaux de télé et leur hystérie, je ne parlerai pas d'une situation que je ne maîtrise pas, je laisse ça aux gens bien plus intelligents que moi. C'est leur époque, une époque où tous tes tableaux excellent, statistiques, on rationalise tout, c'est blanc ou noir, c'est comme ça, on choisit ton camp, sinon on le choisit pour toi. Une époque où l'émotion, le bon sens sont étouffés sous le tapis de la haine. Une époque où une poignée de connards prennent des décisions qui vont plonger des milliers, des millions d'autres dans l'enfer, vont obliger tous ceux qui ne sont pas concernés à donner leur avis, vont déchirer des familles, des amis, vont creuser des tombes, vont faire sortir de terre des spécialistes autoproclamés. Et sur tel canal, Jean-Michel Savoir dit que c'est eux qui ont commencé. Et sur tel autre canal, Jean-Pierre Science Infuse nous dit que c'est justifié. Mais l'horreur ne se justifie pas. Jamais la mort ne s'explique. Cette mort qui est désormais des petits chiffres sur des bandos en bas de la télé, ou sur ton feed Twitter entre un résumé de match et une vidéo de chat, on banalise l'impensable. On regarde en mondo vision l'enfer se dérouler, et tout ce qu'il nous reste, c'est des stories Instagram qui prennent partie. Comment prendre partie quand on est juste né ailleurs, et qu'on aurait tout aussi bien pu naître là-bas ? On quantifie les horreurs, mais mon ex m'a toujours répété que ce n'est pas la taille qui compte. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, des gens meurent pour des idées dont ils se foutent, ces gens veulent juste vivre. Un état d'extrême droite, oui, un groupuscule terroriste, oui aussi, mais ils sont combien à décider ? 10, 15, 100, et ils sont combien à mourir ? Revenons-en au bon sens. Faisons attention car l'horreur se banalise. Les gens meurent en masse, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est dire qu'on est plus pour les rouges ou pour les bleus. C'est l'histoire de David qui aurait juste voulu, si on lui avait demandé, jouer au foot, tacler Ibrahim sur un terrain stabilisé sous la pluie pour mieux lui serrer la main à la fin du match. C'est l'histoire d'Ibrahim qui aurait juste voulu, si on lui avait demandé, jouer au foot, marquer le but de la victoire pour mieux serrer la main de David à la fin du match. C'est l'histoire de David qui ne pourra plus regarder la mer le dimanche quand il rentre chez lui. C'est l'histoire d'Ibrahim qui ne pourra plus tenir la main de sa mère quand il a peur. C'est l'histoire de David qui n'aura jamais plus 8 ans. C'est l'histoire d'Ibrahim qui n'aura jamais plus 9 ans. C'est l'histoire de tous ces enfants, en Ukraine, en Palestine, en Israël, en Arménie, en Syrie et ailleurs, qui ne seront jamais vraiment encore des enfants. C'est l'histoire de ces enfants qui aimeraient pouvoir être juste des enfants. C'est l'histoire de l'humanité qui se répète inlassablement dans le sang. C'est notre histoire à tous, dans une maison qui brûle à ses quatre coins et tout ce qu'on trouve à faire, c'est se réunir au milieu pour désigner les coupables, qui a lancé le feu et où, plutôt que de l'éteindre. C'est l'histoire d'une histoire qui finit forcément mal à la fin. C'est notre histoire et on se perçoit qu'on ne peut rien y faire. C'est une histoire qu'il faut choisir entre David et Ibrahim, entre la couleur jaune et le bruit des oiseaux. C'est une histoire où aujourd'hui je pleure pour David et Ibrahim et j'en veux à la poignée de connard, qu'il soit 10, 50 ou 100. C'est notre histoire. Bon, et bien bienvenue à tous. Très bon mood, non ? J'avais cette envie de dire un petit mot, désolé si ce n'est pas le plus joyeux, mais on va essayer de se changer les idées en parlant foot. C'est censé tous nous réunir et avant tout, laissez-moi vous présenter évidemment ceux qui m'accompagnent pour ce nouvel épisode. Avec moi déjà, depuis trois semaines, c'est un peu notre Julien Lepers à nous, le grand ordonnateur du quiz 11e art. On le voit tellement partout maintenant qu'il me fait penser à Manuel Valls en politique. Ça va, Mylène ? Bah écoute, j'ai écouté ta chronique, ton intro là, du coup ça n'est plus trop, mais après je me suis rappelé qu'on allait parler de football et de la sensation de ce début de saison, Girona. Donc là, ça va un peu mieux, ouais. Ça vient, bravo pour le spoil du sujet. Maintenant, tout le monde sait de quoi on va parler. Et pour l'accompagner à côté de lui, le seul qui s'est réjoui de la baisse de température ces derniers jours, une canicule bien trop longue. Il est là depuis le début et je parle bien de 11e art et non pas de l'histoire de l'humanité. Monsieur Alex, ça va ? Quel mois d'octobre, c'est vrai que la canicule à côté du conflit israélo-palestinien, je vais te dire, c'est quand même un autre sujet, on a souffert. C'est deux violences différentes. Bon les gars, on va essayer de passer à autre chose et c'est vrai que j'ai bien plombé l'ambiance. On va essayer de passer à autre chose, je vous propose qu'on passe à notre gros sujet du jour, direction La Catalogne en compagnie de Michel. Et non, je ne parle pas de l'EVG du troisième mariage de ton oncle à Barcelone, mais bien du Girona FC. Le soleil, la mer, un championnat au ralenti. Et une équipe surprise ? Non, je ne parle pas du stade Brestois, mais bien de Girona. Véritable surprise de ce début de saison en Liga, sous les ordres d'un coach bien connu de mes deux chroniqueurs du jour. Mais non, ce n'est pas le même, c'est un autre Michel. L'une des étoiles de la Galaxy City fait un début de saison canon. Entre un coaching moderne, un recrutement audacieux et des résultats qui suivent, les Blanquies Vermelles, excusez-moi pour mon accent espagnol, pourraient bien surprendre tout le monde cette saison de l'autre côté des Pyrénées. Comme d'habitude, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Vous décryptez le fonctionnement de ce club, avec encore une fois des chroniques de qualité de mes deux compères, des interventions de spécialistes qui vous donneront un autre éclairage. Mais avant toute chose, les gars, revenons sur l'histoire de ce club, de cette ville, pour bien savoir d'où on parle. Oui, Jules, écoute, Gironne, qui est une ville catalane, évidemment, plutôt indépendantiste, même carrément indépendantiste. On est sur une ville d'à peu près 100 000 habitants. Pour la petite histoire, on raconte souvent, on dit, quand tu pousses la porte d'un bar à Barcelone, on t'accueille en espagnol ou en anglais, là-bas, on ne te parle qu'en catalan. C'est un club qui a été créé en 1930, à la suite de la disparition de l'ancien club de Gironne, qui lui, datait de 1904. Il n'a pas de palmarès, on ne va pas se mentir, il y a des titres de vainqueurs de 4e division, 3e division, 2e division, mais c'est tout. En 2008, il est promis du coup en 2e division, niveau dans lequel il irait jusqu'en 2017. Il monte cette année-là en 1e division, il s'y maintient pour deux saisons avant d'être relégué, et il retrouve l'élite du foot, du coup, il y a deux ans à peu près, dans la saison, dans l'édition 2021-2022, après des barrages contre Ténérife. Donc voilà pour l'histoire qui, comme tu peux le constater, est assez courte. Et on a, comme à notre habitude, on est parti à la rencontre de gens qui en savaient pas mal sur le sujet, et on a rencontré, du coup, Elias, qui nous parle un peu de ce particularisme catalan et de petites histoires, de petites anecdotes autour du club. Il y a une chose qui est assez drôle, c'est que c'est un club qui n'a jamais été habitué à jouer en Liga, vraiment. Et si tu regardes un peu, en fait, les différents groupes de supporters du club, les Peñas, elles ont toutes des noms de joueurs historiques du club, genre Eloy Amagat ou Pere Ponce, mais c'est jamais des joueurs très connus, parce que c'est rarement des joueurs qui ont joué en première division. Il y avait eu l'histoire d'Eloy Amagat, qui, quand Girona était monté en première division, il y a quelques années, avant qu'il redescende, eh bien, il avait réussi à débuter, pour la première fois de sa carrière, en première division. C'est un peu le capitaine historique de Girona. Et puis c'est un moment assez incroyable, parce qu'il avait suivi le club, à travers les montées, les descentes, et la mauvaise fortune. Et c'est le plus grand joueur de l'histoire de Girona, peut-être, mais personne ne le connaît, parce que Girona, ce n'est pas un club qui est habitué à jouer les premiers rangs. Et c'est la même chose pour Pere Ponce. Une personne comme Pablo Machin, aussi là-bas, c'est une légende du club, mais Pablo Machin, sa carrière après Girona, elle est un peu catastrophique. Donc voilà, les icônes locales, ce ne sont vraiment pas des gens connus, et pas des gens qui ont fait de grandes choses en dehors de Girona. OK, bon, on remercie Elias, qui est Elias Baïf, qui est un YouTuber et créateur de contenu que vous pouvez suivre sur Twitter, qui est extrêmement pertinent et super sympa de nous avoir accordé ce temps-là. De toute façon, plus ça va chez Poteau Carré. Moins on en dit, on interroge les gens à l'extérieur, parce que finalement, on ne sait pas grand-chose. Après, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce particularisme catalan du club de Girona, l'autre particularité de ce club, les gars, c'est que c'est un des clubs de la Galaxy City. Bilal, quand est-ce qu'ils arrivent, City, dans ce projet ? Alors, City, ils vont arriver en 2017, donc au moment où, comme l'a dit Alex tout à l'heure, il y aura la première accession dans l'élite de l'histoire de Girona. Mais en réalité, il y a quand même des échanges entre le City Group et Girona avant. Dès 2015, en fait, tu as des prêts du City Group vers Girona, qui permet du coup de pérenniser sportivement le club. Et en 2017, ça se concrétise avec l'arrivée du City Group. Mais une grosse différence près, qui est importante et qui est aussi surtout importante quand on connaît l'identité de ce club, c'est qu'ils n'arrivent pas majoritaires. Donc, il y a quelqu'un aussi qui est au capital, dont tu vas parler tout à l'heure, Alex. Mais du coup, la vision de City par rapport à Girona est un peu différente. On n'est plus sur quelque chose. On veut faire de Girona, potentiellement à l'avenir, un club fort, une place forte du foot espagnol. Ils vont investir dans le club. En fait, ils sont presque arrivés un peu sur la pointe des pieds. Ils ne sont pas allés comme à trois ou machin, en rachant tout le club, en voulant tout faire, presque une réserve de joueurs. Ils sont allés pour voir. Oui, c'est ça. Ils y vont pour voir. Et même, en réalité, pour laisser aussi à la direction de Girona une sorte de prise de décision. Ils ont une liberté que les autres clubs de la galaxie n'ont pas forcément. Et je pense qu'on en parlera plus tard, mais ça peut se ressentir aujourd'hui avec les résultats et la façon de faire de Girona. De toute façon, pour compléter ce que dit Bilal... Ouais, vas-y, je l'excuse. Non, non, vas-y, 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 vas-y. Non, non, juste pour compléter ce que dit Bilal, ils n'ont pas, par exemple, touché au logo du club, alors que, vous vous rappelez, New York, même Troyes, ils ont un peu lissé pour que ça ressemble un peu au logo de City. Et je crois qu'avec le caractère indépendantiste des mecs de Girona, ce ne serait pas passé du tout. Enfin, c'est ça. Je crois qu'il arrive. Non, mais du coup, c'est un peu étonnant parce que quand on connaît le fonctionnement de la galaxie de City, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à écouter un de nos premiers épisodes qui est sorti il y a trois ans sur les galaxies dans le foot, mais en fait, Girona, c'est finalement presque un peu un cas à part dans la galaxie du City Football Group. Ah oui, 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 complètement. C'est un ovni parce qu'ils sont beaucoup plus libres dans leurs décisions. Le groupe, alors je me rappelle de Eric Monberth qui était passé dans l'after et qui avait un peu raconté comment ça se passait à Troyes. Et ils disaient qu'ils avaient quand même une part de liberté, mais ils ont un cahier des charges à remplir et des exigences à rendre au groupe City, notamment sur le style de jeu. Tout ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, pour ce qui est du recrutement et des échanges entre les clubs, qui est un peu le but premier des groupes, des entités, des galaxies de foot, ils gardent leur part de liberté et les décisions sont prises en interne. Mais ça n'empêche pas du coup aussi, par exemple, on sait que Pep Guardiola justement s'implique quand même dans le projet de Girona. Il échange énormément avec Michel, dont on parlera plus tard. Et ça montre que c'est vraiment une synergie positive, on va dire. On garde son identité, on profite des bienfaits d'un groupe tout en gardant sa liberté de décision. Et du coup, ce qui est intéressant finalement dans ce projet-là, c'est qu'on assiste moins, on va dire, aux autres projets du City Football Group. C'est que ça ne devient pas une espèce d'équipe réserve, 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 réserve de City. Il n'y a pas de temps que ça de joueurs prêtés par City. On ne fait pas développer tant que ça les joueurs. On y reviendra quand on parlera de l'effectif. Maintenant qu'on a dit ça, les gars, est-ce qu'on peut parler des hommes forts du club de Girona FC ? Qui dirige ce club-là ? Qui prend les décisions ? Parce qu'on n'a pas les décisions en interne. Tu as un président qui s'appelle Delphi Ghelli qui est un ancien du Barça. Tu as un ancien directeur sportif qui s'appelle Kike Carkel qui est un ancien pro qui a évolué dans les années 90-2000. Et ils sont en place depuis 2015, donc à l'époque des premiers échanges avec le City Group au niveau des prêts dont on parlait tout à l'heure. Et tu as aussi le frère de Peu Gordiola, Perré Gordiola, ou père, je ne sais pas comment on le dit, mais on dira Perré. Et voilà, et je pense que d'ailleurs Alex, tu vas peut-être nous en parler dans la foulée. Oui, justement Bilal, on va passer du coup à la première chronique de l'émission, une petite chronique The Office de notre ami Alex pour parler justement de père Gordiola qui n'est pas son père mais son frère, mais enfin bref, enfin son père, son frère, enfin bref. Et donc du coup, Alex va nous parler du frère de Pep qui est très présent dans le club du Girona. parce que c'est difficile de grandir dans l'ombre d'un demi-lieu, Jules, on ne va pas se mentir, alors j'exagère peut-être un peu le trait, mais je reconnais très tous. Tu sais que j'ai failli écrire une phrase comme ça en disant, enfin j'imagine que ta famille s'est habituée, mais je me suis dit que tu le ferais très bien tout seul. Donc j'exagère un peu le trait pour Gordiola, mais reconnaissez qu'il y a quelque chose de presque mystique dans la figure de Pep et je ne vais pas vous faire son portrait parce que ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais on va plutôt parler de son frère père. Tu vois, même moi j'avais fait la même bague que toi et du coup ça ne marche pas et croyez-moi, ça vaut le détour. Alors vous ne le connaissez peut-être pas et c'est assez normal parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France et pourtant vous allez voir qu'il pèse énormément sur l'échec qui est du foot. Déjà ça n'a pas été la même carrière que son frère, il n'a pas joué au Barça, il n'a pas eu de grandes heures footballistiquement. Lui il a avancé dans l'ombre, il est diplômé en électromécanique et il signe chez Nike en 97 aux côtés d'un certain Sandro Russell. Donc vous allez voir qu'il y a évidemment tout le long des liens avec le Barça et son premier job c'est de gérer des partenariats avec des joueurs. Donc pendant son temps de contrat chez Nike, on peut noter les signatures de Victor Valdez, Sergio Busquets, André Signesta, Carles Puyol, Gérard Piquet, pour parler des Catalans, mais aussi Sergio Ramos qui se greffe à tout ça. Il en profite à ce moment-là pour se former et il obtient un master en marketing et gestion des affaires. Il finit par prendre du galon et en 2004, il s'occupe directement des contrats de Ronaldinho et Ronaldo, le vrai, le brésilien, dont il reste un des plus prochains amis. Il faut savoir que Ronaldo et Guardiola sont meilleurs potes. En 2009, il s'émancipe, il quitte Nike pour fonder une agence de représentation et de conseil avec nos copains de Mediapro et contrairement à la chaîne, ça cartonne. Donc il participe par exemple grandement à l'avenue au Barça de, j'en profite pour le glisser comme ça, d'un de mes numéros neufs préférés all-time, Luis Suarez et pour la petite histoire, il finit par se brouiller avec lui parce que le joueur ne lui aurait pas réglé une commission qui était dealée au moment de sa prolongation. Enfin bref. Je pensais qu'il l'avait mordu. De quoi ? Je pensais qu'il l'avait mordu. Son agence, elle est finalement rachetée par une société audiovisuelle chinoise qui sont notamment propriétaires du club de Grenade, donc à Gironne, qui a acquis cette agence. En 2016, elle paye à peu près 50 millions pour détenir 70% de l'agence de représentation, donc l'agence de Guardiola. Et en 2020, elle acquiert tout le reste et c'est grâce à cette entrée d'argent que Péré Guardiola finit par lui investir dans le club de Gironne et c'est comme ça qu'en 2020, donc il y a une première entrée en 2016 et en 2020, il devient officiellement le président du conseil d'administration et très vite, on voit qu'il a un impact très fort sur le club. Alors évidemment, c'est lié avec son frère, avec Biggerinstein, le directeur technique de Manchester City, ça va beaucoup aider, mais il a des objectifs qui sont très clairs, notamment développer le centre de formation et les infrastructures. On parle d'une somme de 25 millions qui est investie pour développer toutes ces structures et pour revenir à Biggerinstein, il en parle très bien et il dit, il gère très bien les chiffres, il a une grande capacité de négociation, c'est une personne digne de confiance, de celle qu'il est difficile de trouver dans le monde du foot, c'est un homme habile et très intelligent, du coup, il participe également au transfert, alors forcément, vous allez me demander et Pep dans tout ça, il reste très proche de son frère, ils sont suivis jusqu'à l'arrivée de Pep Guardiola dans l'élite, mais ils ont dû arrêter de bosser ensemble pour des raisons de conflits d'intérêts qui paraissent assez évidentes, surtout quand vous pensez au nom que je vous ai donné avec tous les deals qui ont été faits chez Nike avec les joueurs du Barça, mais en attendant, la conclusion, c'est juste que ce soit Perré ou Pep, le travail est fait et il est très bien fait. Merci pour cette chronique, Alex, qui nous en dit plus sur le frère 2, comme on l'appelle. Est-ce que, les gars, avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'on peut dire un ou deux mots sur les autres hommes importants de ce club du Girona FC avant qu'on passe un peu au projet de jeu au coach ? Du coup, Guardiola, en fait, il n'est pas tout seul à évidemment prendre les décisions. Tu as parlé de Kike Carcel, le directeur sportif. Il y a aussi l'ancien joueur du Barça, Delphi Gelli, dont tu as parlé, Bilal. Et en fait, c'est cette structure à 3-4 qui vont se charger de tout le travail du club. Donc, en fait, toutes les décisions sont prises collectivement en concertation avec le coach. Donc, ça va être typiquement apporter les pièces manquantes au système de Michel. Et ça va être aussi, comme je vous le disais dans la chronique, de mettre les 25 millions pour construire les nouvelles infrastructures. Pour la petite anecdote, il faut savoir que, comme on l'a dit, Girona, ce n'est pas un club qui est habitué au championnat de première division. Donc, tout est un peu bancal. Genre, le stade, Elias en parle très bien, on pourra l'écouter d'ailleurs là-dessus. Le stade, c'est un stade qui était de 9 000 places qui est monté à 13 000. Et écoutons Elias dessus parce qu'il en parle très bien. C'est un club, en fait, il a l'impression qu'ils n'étaient pas forcément prêts pour aller jouer en première division. C'est un peu arrivé comme ça, la première fois. Et c'est pour ça que leur stade de Montilivy, le stade municipal de la ville, il est au centre d'un grand complexe sportif, mais pour les habitants, un centre sportif où il y a des terrains de tennis, des terrains de rugby un peu laissés à l'abandon au milieu d'un grand complexe universitaire. Ce stade municipal, j'insiste, de Montilivy, il a dû être un peu rafistolé en 2-2 pour qu'on agrandisse la tribune. Et puis encore aujourd'hui, alors même que le Citigroup est arrivé, que Girona, ils sont consolidés presque en légats depuis qu'ils sont remontés il y a un petit moment, deux ans. Ils restent à ce stade construit sur des échafaudages et un truc a l'air très, très provisoire. Donc on a un club qui a un projet sérieux, mais on sent que les infrastructures, ça n'a pas pu suivre et que tout est allé très vite finalement. Bon, on remercie encore Elias, on vous mettra le lien dans tous nos réseaux sociaux pour aller suivre tout son travail qui est super qu'elle lit sur YouTube et sur les autres formats où c'est partagé. Il y a quand même un gars qui est au centre de ce projet de jeu depuis 3-4 ans, c'est Michel, qui n'est pas celui qu'on pense, qui n'a pas marqué de son empreinte la cité fosséenne, qui est un autre Michel. Biel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce coach qui est ultra moderne en fait ? Déjà, on en parlait tout à l'heure pour venir un petit peu sur la petite histoire de Girona. Ils sont donc la première saison dans l'élite, c'est en 2017-2018. Ils vont redescendre assez vite en 2018-2019. Ils vont rester en deuxième division, jouer les barrages une première année en 2019-2020. Pareil, la saison d'après et c'est là où Michel arrive. Donc on est début de saison 2021 et les débuts ne sont pas non plus incroyables et finalement, ils réussiront à arracher en fin de saison une sixième place synonyme de barrage et finir par monter. Mais Michel, déjà, il faut savoir qui c'est, c'est un ancien joueur qui est une légende du Rayo Vallecano parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de ce club alors que c'est un milieu de terrain et il n'a pas fait une carrière énorme mais en tout cas, il est reconnu là-bas et il a deux petites expériences de coach avant. Donc d'abord au Rayo Vallecano qui va récupérer en deuxième division il va les faire monter en Liga en Liga il se fait virer pardon pareil derrière il va enchaîner à Huesca même schéma il va du coup les prendre en deuxième division monter en Liga avec eux et se faire limoger dans la foulée donc du coup quand il arrive en 2021 et qu'il les fait monter est-ce que Michel on peut dire que on peut dire que Michel à l'époque c'est un peu le Jean-Marc Furlant oui c'est Jean-Marc Furlant totalement c'est pour ça qu'en fait il y a des sceptiques typiquement quand il monte en Liga on peut être sceptique du gars qui sait faire monter les équipes en deuxième division mais il y a une vision quand même j'ai l'impression un peu plus profonde même si on respecte beaucoup le travail de Jean-Marc Furlant au demeurant mais du coup quand il monte lors de la saison 2022-2023 on se pose des questions mais par rapport à Michel ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est quelqu'un dès qu'il arrive il respecte l'identité de ce club et il va se mettre à prendre directement le catalan pour le parler en conférence de presse il demande aux journalistes de lui parler en catalan parce qu'il tient à ça et c'est un élément qui est important qui rentre en résonance avec tout ce qu'on dit aussi sur l'identité de Gérona c'est que voilà il respecte là où il arrive et il a bien compris comment marche ce club là et il y a un truc aussi marrant c'est qu'il a le même staff du coup depuis qu'il coache Aurélio Vallecano et notamment il a un préparateur physique qui s'appelle David Porcel et David Porcel il était en poste depuis 2009 Aurélio Vallecano sauf que quand Michel se casse et bien il l'emmène avec lui et depuis il l'a suivi dans toutes ses aventures mine de rien ça fait quand même chier sur le catalan parce que t'es espagnol tu prends un club espagnol en disant tranquille tu dois quand même apprendre une nouvelle langue c'est le cauchemar d'une aïemerie voilà c'est ça du coup est-ce que tu voulais rajouter deux trois trucs sur Michel, Bilal ou peut-être qu'on peut ouais bah après on peut dire par rapport à son style dans la foulée on en parlera un peu plus précisément mais il a toujours eu un style très offensif et donc après ses semi-échecs Aurélio Vallecano et à Ouesca il a déclaré qu'il avait appris de ses expériences passées et qu'il acceptait désormais qu'il y ait des moments où son équipe ne doit pas forcément attaquer déjà on aime bien la mentalité mais du coup il apprend de ses expériences et on le sent dans son Girona aujourd'hui justement pour en savoir un peu plus sur le coach Michel parce que vous vous en doutez comme tous les clubs dont on vous parle on ne peut pas regarder contrairement à certains journalistes qui font genre 14 matchs par jour donc on va laisser la parole à des gens qui connaissent très bien ce club dont Romain Bédouc qu'on a eu la chance de pouvoir interviewer qui est un des cofondateurs et le présentateur du club des 5 et qui est aussi journaliste sur France Bleu Paris et Winamax qui connaît très bien Girona et qui va nous parler un peu du projet de jeu de Michel écoute ce projet de jeu de Michel il est hyper intéressant parce qu'il est hyper contemporain il est hyper contemporain il rentre vraiment dans ce qu'est le football moderne et dans ce qu'on aime dans le football moderne moi perso dans ce que j'aime dans le foot moderne si je dois faire un comparatif avec une équipe européenne le comparatif ça serait peut-être avec le Tottenham de Postecoglou avec un jeu où ça s'apparente à 4 derrière mais en fait avec Ballon c'est tout de suite un système où les latéraux vont avoir une véritable importance à Giron c'est le latéral gauche Miguel Gutiérrez qui rentre très vite dans l'axe et qui occupe très peu son côté lors des phases offensives lui rentre dans l'axe pour être une solution avec Ballon l'autre latéral Yann Couteau depuis le début de saison qui est vraiment une des révélations il est même sélectionné avec le Brésil sur cette traîne internationale Yann Couteau lui va prendre le côté droit il va coller la ligne là-bas et il va essayer de percuter côté droit Gutiérrez il va rentrer dans l'axe pour être avec les milieux centraux qu'il y a donc souvent Aleix Garcia souvent Yanga Herrera et donc en fait on a une équipe qui essaye d'attirer l'adversaire qui a un football de possession avec des défenseurs centraux qui sont très à l'aise techniquement le but c'est d'attirer pour ensuite partir vite vers l'avant et en transition c'est un football très moderne hyper intéressant à avoir joué très adapté aussi je trouve à la Liga parce que mine de rien ils ne sont pas beaucoup mis en danger c'est une équipe qui a le ballon mais qui n'est pas beaucoup mis en danger parce qu'ils profitent du fait que en Liga les transitions ne sont pas souvent bien gérées par les équipes de Liga j'enlève bien sûr les tops équipes Real Barça Atletico qui sont à part mais pour le reste de la Liga d'ailleurs les résultats passent au reste de la Liga ils le prouvent depuis le début de la saison pour le reste de la Liga ils n'ont pas énormément de transition à gérer parce que les autres équipes ne savent pas trop le faire et donc en fait ils peuvent se permettre de jouer assez haut et pour l'instant ça marche plutôt bien Bon les gars du coup avec ce que vient de nous dire Romain on en sait un petit peu plus sur la manière dont joue son Girona FC Michel pour autant on va dire que ça reste une surprise parce que ce début de saison ils tapent quand même des gros clubs ils sont intéressants est-ce que vous vous y attendiez j'ai envie de dire la saison dernière on va dire en tant qu'observateur généraux du foot ça veut dire sans suivre un championnat en particulier est-ce que vous aviez beaucoup vu le Girona est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils fassent un début de saison pareil ? Alors moi il y a juste un seul truc que je veux dire c'est que déjà même la saison dernière pour leur retour en Liga ça commence pas forcément de façon incroyable ils sont rélégables à la onzième journée et finalement ils finissent en bombe en réalisant du coup une bonne saison qui les fait presque atteindre l'Europe ils finissent à 4 points de l'Europe ils s'étaient européens à la 34ème journée ils finissent 10ème ce qui est le plus le plus beau résultat Romain nous en parlera juste après et voilà donc je peux pas dire qu'on pouvait s'y attendre mais c'est une équipe qui avait une âme mais oui du coup c'est sûr que même s'ils finissent en bombe l'an dernier tu peux pas t'attendre à ce qu'ils soient premiers de liguer un moment cette saison enfin la saison suivante et non moi je pense évidemment comme Bilal et regarde même nous Jules tu sais qu'on débattait souvent des sujets qu'on voulait faire dans Poteau Carré c'est pas le club qui nous avait tapé dans l'oeil où on s'était dit tiens c'est intéressant ce qui est en train de se passer là il y a ce côté ils sont à donc il y a 9 matchs qui ont été joués ils sont à 7 victoires 1 nul 1 défaite on détaillera l'attaque la défense après mais c'est une équipe qui est très attrayante c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui il y a eu du budget de dépenser cet été ça aussi on en parlera tout à l'heure mais du coup ça ne laissait pas présager au vu de l'effectif un début de saison comme ils sont en train de faire justement avant qu'on parle un peu de l'équipe en détail ce que je vous propose c'est qu'on écoute un petit peu on écoute un petit peu l'avis de Romain qui est un vrai suiveur du club qui finalement lui il ne s'imaginait pas non plus que ça parte aussi fort du côté de Giron je vais t'avouer quand même que je suis surpris que ça marche aussi bien depuis le début de la saison parce que mine de rien ils gagnent à Villarreal ils gagnent à Séville ils font match nul à la Real Sociedad donc c'est des vrais résultats face à des clubs qui sont censés être les clubs européens de la Liga mais c'est vrai que sur la saison dernière il y avait déjà des choses intéressantes jusque dans les 5 dernières journées Giron ils peuvent jouer la 6ème 7ème 8ème place en Liga après sur les 5 dernières ils s'effondrent complètement ils finissent 10 ou 11ème je crois mais ils pouvaient montrer ils ont montré pendant la saison qu'ils pouvaient rivaliser avec ces équipes-là j'enlève bien sûr les 3 vraiment au reste Real, Barça, Atlético à part mais donc ils pouvaient montrer qu'ils pouvaient rivaliser avec ces clubs-là depuis le début de la saison il y a eu une forme de continuité Michel est là depuis 3-4 ans maintenant et donc il y a une forme de continuité même s'il y a des nouveaux joueurs le projet de jeu est plutôt le même il y a des tauliers qui sont restés il y en a qui se sont intégrés je pense à Tsygankov qui est arrivé l'année dernière qui a mis un peu de temps à s'intégrer et qui maintenant est un élément cadre de cette équipe et tu te retrouves donc avec une équipe qui tourne bien il n'y a pas encore eu de gros moments de doute il y aurait pu en avoir un après la défaite face au Real le 3-0 même si je trouve que le 3-0 est un peu sévère il y a eu deux grosses actions dans les trois premières minutes pour Gérone avec un poteau notamment de Tsygankov et une tête juste au-dessus de Yanga Herrera mais ils ont réussi à réagir le match d'après ils vont gagner à 4-10 c'est pas facile d'aller gagner à 4-10 c'est gagner à 0 là-bas et donc c'est hyper encourageant et puis on espère moi perso j'espère que Gérone va réussir à continuer comme ça on remercie encore Romain Bédouc que je vous ai présenté tout à l'heure on mettra évidemment tous ces liens en description sur nos réseaux les gars maintenant ce qui nous intéresse on a parlé du projet de jeu de l'organigramme du club de son histoire c'est quelle équipe fait ces résultats-là évidemment et c'est pas exactement la même équipe que l'an dernier il y a eu des changements entre la saison dernière et cette année qui leur permettent de faire un putain de début de saison ouais bah déjà ils perdent Oriol Roméou à l'intersaison qu'on voit au Barça qui joue très régulièrement ils perdent leur meilleur buteur la personne de Tati Castellianos d'ailleurs encore un exemple du City Group parce que voilà il vient de New York City il est il vient donc du groupe et pourtant il pourrait aller ailleurs que Girona et grâce au fait qu'il vienne du groupe bah finalement Girona bénéficie de ses services c'est le meilleur buteur l'an dernier ils le perdent ils perdent aussi Rodrigo Ricalmet qui est un de leurs meilleurs ailiers l'an dernier ils perdent un défenseur central en personne de Santiago Bueno qui est parti pour 12 millions d'euros au Wolves donc tu peux te dire que bah ça risque d'être compliqué et pourtant et pourtant ils réussissent quand même à garder des cadres historiques en la personne de David Lopez de Suani le meilleur buteur de l'histoire du club Alex Garcia dont on parlera plus tard qui est un peu le maître à jouer et aussi ils ont un peu anticipé les changements parce qu'il y a des gars qui étaient prêtés aussi par le City Group déjà l'an dernier en la personne d'Herrera ou de Yann Couteau qui sont encore là et qui ou encore des gars comme Tigon Koff qui vient du Dinamo Kiev qui a été recruté l'hiver dernier donc ils ont un peu anticipé ces potentiels mouvements et ces gars-là aujourd'hui c'est les titulaires de la nouvelle équipe et là où ils ont encore pu anticiper c'est qu'il y a eu un recrutement qui est plutôt malin et qui est encore en interne au City Group notamment d'un île gauche qui s'appelle Savio et je crois que Bilal tu voulais nous faire une petite chronique pouponnière sur cet île gauche qui est en train de tout casser en Liga sur ce début de saison et oui je vais vous parler d'un joueur dont on avait pas mal entendu parler l'été dernier El Famoso plus grand transfert de l'histoire de Troyes Savio acheté pour la coquette somme de 6,5 millions d'euros plus 6,5 millions de bonus merci évidemment aux moyens octroyés par le City Football Group le Brésilien est un gros prospect depuis l'âge de 15 ans et fait ses débuts professionnels du côté de l'Atletico Minero le 19 septembre 2020 à l'âge de 16 ans lancé par un certain Jorge Sampaoli c'est tout simplement le plus jeune joueur à débuter sous les couleurs noirs et blanc mais aussi le quatrième joueur le plus jeune à débuter dans un championnat brésilien qui aura vu passer son lot de prodiges précoces avec l'Atletico Minero il va comptabiliser 33 apparitions pour deux buts mais surtout confirmer un statut de pépite repartant même en glanant un titre celui du championnat Minero il est alors pisté par Arsenal et le groupe Red Bull mais c'est bien un autre groupe le City Football Group qui Ralph le la mise et l'envoie dans sa filiale Troyenne direction donc l'Aube enfin pas vraiment car il est prêté directement au PSV Eindhoven afin de se développer mais c'est pas vraiment ce qu'il va se passer Savio n'entrant que six fois en jeu lors de son prêt dans l'équipe coachée par Ruth Von Nistelrooy en fin de saison toujours pas de passage vers trois l'heure est venue à un nouveau prêt cette fois on va rester en interne et l'envoyer dans une autre équipe du groupe le Girona FC et l'histoire n'est plus la même son début de saison est de très très haut niveau c'est simple c'est le quatrième joueur de Liga en termes de course amenant à un danger direct cette saison à égalité par exemple avec un certain Takefusa Kubo qui on le sait fait un début de saison des plus délicieux on peut même aller plus loin parce que j'aime bien les stats c'est le joueur de Liga qui est impliqué dans la construction du plus de buts depuis le début de saison des stats qui témoignent du danger constant qu'il représente pour les défenses et qui font d'ailleurs de lui le meilleur passeur décisif de Liga avec quatre passes mais parlons tout de même du style du joueur un petit peu le Brésilien est un monstre du 1 contre 1 qui use de sa patte gauche à merveille pour provoquer chercher à l'intérieur du jeu ou même déborder sur les côtés des qualités qui sont parfaitement mises en valeur dans le style du Girona de Michel et font de lui un joueur impactant qui n'a pas l'air d'avoir peur on rappelle tout de même que le bonhomme a 19 ans à l'heure où l'on se parle bref je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait son but face à Maillard qui témoigne de bon nombre de qualités dont il est doté et qui vous permettront de comprendre pourquoi Romain Bédouk nous en parlait comme d'un poulet Merci merci Bilal pour cette petite chronique pouponnière et c'est vrai qu'il a seulement 19 ans c'est étonnant et d'ailleurs je crois j'ai vu une stat cet après-midi il fait partie des 5 U21 les plus efficaces d'Europe cette saison avec je crois 5 buts et 2 passes D un truc comme ça 4 buts de passes D voilà 4 buts de passes D avant justement qu'on entende Romain qui connait très bien le club qui allait les voir au stade plusieurs fois qui suit tous leurs matchs je vous propose les gars qu'on passe un peu à notre classique revue d'effectifs un peu ligne par ligne voir comment s'organise cette équipe si on peut avoir du name dropping à quoi s'accrocher pour ceux qui ne connaissent pas le club ouais ben prenons par la défense comme on a l'habitude dans les buts on a Gatsanga un gardien argentin dont parlera très bien Romain aussi sur son côté imprévisible Gatsanga qui est quand même on peut dire que Gatsanga pour tous les suiveurs de foot européens depuis une dizaine d'années qui est dans les yeux de tout le monde l'ombre de l'ombre de Hugo Lloris à Tottenham je vais m'étonner qu'il sache être vraiment dans les buts ouais ouais ben c'est toujours le risque quand tu prends une doublure qui n'a jamais vraiment fait une saison complète tu sais pas trop tu sais pas trop à quoi t'attendre mais il est quand même bien encadré parce que devant lui et Bilal en parlait très bien il y a un recrutement qui a été très intelligent avec notamment notre ami Blint qu'on connait tous pour nous avoir fait rêver en Ligue des Champions Eric Garcia on le connait on connait aussi Blint parce que quand même on le nomme dans le milieu le pacemaker on peut on peut c'est vrai on a aussi Eric Garcia donc passé par City et le Barça qui là je me permets je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi j'ai jamais trop c'est un très bon défenseur très technique j'ai jamais compris comment il a pu faire autant de gros clubs à la suite peut-être qu'il y avait des attentes autour de lui assez fort mais il est peut-être plus fort que le club dans lequel il est aujourd'hui mais je trouve que c'est plus en adéquation avec son niveau que City ou Barcelone après rappeler qu'il a que 22 ans quand même ouais ouais c'est vrai il est très jeune il est très jeune et peut-être que ça va lui faire du bien et qu'il reviendra plus fort après on a en fait moi Alex là où je suis pas d'accord avec toi c'est que c'est un gros espoir sur lesquels on a parié c'est-à-dire que quand il arrive à City il y a aussi des Aymeric Laporte des machins moi je trouve que tu vois il arrive à City et qu'à chaque fois ses entrées sont super convaincantes c'est pour ça que derrière il va au Barça il fait quand même deux saisons presque pleines au Barça c'est pas un si mauvais genre que ça juste moi je pense qu'il était dans une équipe malade au Barça je pense que son move au Barça est une connerie mais je pense que ses débuts à City sont très prometteurs et qu'il aurait pu rester dans un sub-top autre que ça après il arrive dans un Barça complètement moribond donc forcément il se plante comme toute la défense à l'époque il faisait la doublette avec Jules Koundé Jules Koundé était méconnaissable aussi non non mais je ne dis pas du tout que c'est un mauvais joueur attention qu'on ne me prête pas des propos ce n'est pas du tout ce que je dis je dis juste que c'était peut-être pas le mot si si bref vous avez compris entre les deux on a David Lopez vétéran espagnol qui a un milieu de terrain défenseur qui est en fait dans un rôle un peu de piston et qui va venir se replacer dans une défense à trois sur les phases sur les phases défensives les ailiers donc on parlait évidemment de on parlait évidemment de Couteau Yann Couteau qui est un défenseur de 21 ans brésilien qui est là victime d'un petit bad buzz parce qu'en conférence de presse il a trouvé bon de dire que son modèle absolu c'était Daniel Alves il parlait évidemment que du football mais toute la presse s'est lâchée en lui tombant dessus parce que comme vous le savez tous Daniel Alves est accusé de viol donc c'était peut-être pas le meilleur moment de citer ce joueur mais en tout cas c'est un joueur qui est très prometteur personnellement moi en termes de ciné j'adore Woody Allen et Roman Planski chacun voilà chacun sait c'est un peu l'idée mais en tout cas ça reste ça reste un super joueur qui a que 21 ans qui est très prometteur on est sur une équipe qui est quand même relativement jeune et de l'autre côté on a Gutiérrez donc qui est un défenseur espagnol de 22 ans avec un profil plutôt offensif et voilà en tout cas pour la structure défensive du club ouais et Nel du coup en dehors de l'animation des défenseurs qui s'incorporent dans le milieu tu vas nous parler un peu mieux de la ligne du milieu qui s'est quand même remis du départ de Roméo qui était un on va dire très important dans cette ligne ouais bah du coup il y a quelqu'un qui est devenu très très important au coeur du jeu c'est Alex Vidal qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe c'est un joueur qui lui aussi d'ailleurs passait par City qui était courtisé et qui finalement est resté au Girona FC à côté de lui on peut avoir Younger Herrera celui aussi prêté par City déjà l'an dernier et qui est encore là mais derrière c'est plutôt une animation au niveau des ailes qui va être intéressante avec un profil qu'ils ont recruté il y a quelques mois avant c'est Tchigankov un très bon hélier ukrainien qui s'incorpore parfaitement dans l'idée de jeu de Michel à l'opposé Savio dont je vous ai assez parlé et devant Stjani n'est pas tout le temps titulaire et il alterne avec Dovbik qui a été recruté du Niemopritrovsk cet été et qui est vraiment lui pour le coup l'attaquant finalement un peu comme Stjani l'attaquant vraiment peu mobile il fait presque 2 mètres qui n'est pas dégueu techniquement mais qui vendange un petit peu comme nous en parlait Romain mais voilà du coup c'est une équipe qui a tout type d'armes un maître à jouer des ailiers percutants un plutôt intérieur un autre qui sait un peu tout faire et un 9 et 2 options au 9 parce que Stjani c'est quand même pas rien pour Girona d'avoir ça en pointe parce qu'en plus il y a un truc marrant c'est que Stjani il a je crois 118 buts marqués c'est le meilleur buteur mais derrière le deuxième il a 37 donc le gars il a mis une vraie distance à la concurrence mais voilà du coup au global des bons éléments il n'y a que ceux-là en tout cas dont je pense qu'il faut parler merci Bilal du coup et Alex pour les lignes alors comme je vous le disais de toute façon on n'a pas la science infuse on ne peut pas regarder tous les clubs c'est pour ça qu'on interroge souvent des experts des clubs et on a la chance comme je l'ai dit plusieurs fois d'avoir eu Romain Bédouc qui va nous expliquer un peu mieux pour lui qui sont les joueurs clés de ce Girona qui pète tout en début de saison alors déjà il y a des recrues qui sont devenues hyper importantes dès le début Savio sur le côté gauche c'est une des révélations de la Liga depuis le début de la saison l'expression c'est que c'est un poulet il va super vite il va super vite il y a énormément de provocations il arrive à être décisif en plus donc Savio c'est vraiment une très très belle surprise parce qu'il s'est très vite intégré au projet de jeu il a très vite eu son rôle et il a très vite répondu présent après dans les hommes forts Alex Garcia au milieu de terrain il te stabilise ce milieu il arrive à être à la fois doué techniquement et à savoir ce que le coach veut lui demander et en plus à mettre un certain abattage pour récupérer des ballons notamment assez haut donc Alex Garcia il arrive en plus à être décisif il est clutch il arrive à mettre des buts décisifs dans les dernières minutes depuis le début de la saison donc c'est vraiment un homme fort moi une des révélations depuis le début de la saison c'est Yann Couteau je disais international brésilien à la maintenant pourquoi révélation parce qu'à la base le titulaire au poste d'arrière droit ça doit être Arnaud Martinez Arnaud Martinez il a fait une super saison l'année dernière et depuis le début de saison il est moins bien Yann Couteau à chaque fois qu'il rentrait il était décisif soit un but soit une passe D dans le style de jeu que veut Michel et finalement c'est lui qui a pris la place de titulaire et Arnaud Martinez il est sur le banc depuis le début de la saison et puis après qui on peut dire Tsigankov forcément parce qu'il apporte sa touche technique au milieu de terrain et Miguel Gutiérrez parce que je te disais comme je te disais tout à l'heure il a cette adaptabilité où il a un très bon pied gauche donc s'il doit être sur son côté gauche et qu'il doit centrer il va être efficient s'il doit rentrer dans l'axe techniquement dans le petit jeu il va être intéressant aussi donc voilà ça fait beaucoup ça fait beaucoup de mecs ça fait beaucoup de joueurs clés mais quand t'as beaucoup de joueurs clés ça veut dire que ton collectif il tourne plutôt pas mal et donc c'est le cas pour Gérone donc voilà entre vos chroniqueurs préférés enfin plutôt les chroniqueurs préférés de vos chroniqueurs préférés vous avez une petite idée de comment est l'équipe l'équipe du Girona pour finir les gars on va essayer de voir qu'est-ce que vous pensez de cette équipe et comment vous la voyez cette saison et les saisons à venir à court et moyen terme où est-ce que vous voyez cette équipe aller ? bah écoute c'est quand même assez difficile de se projeter parce qu'on a parlé de l'effectif il n'y a pas non plus un banc pléthorique on leur souhaite évidemment pas de blessures au cours de la saison ils ont joué quand même déjà le Real ils se sont pris une taule mais c'est la seule défaite ils ont joué contre Villarreal ils ont joué contre la Real Sociedad qui est une équipe très costaud du championnat et contre laquelle ils ont fait nul il y a quand même des signes encourageants et rassurants après ouais Séville mais bon qui est malade qui est quand même les trois à l'extérieur quand même ouais ouais c'est vrai c'est vrai non non mais t'as raison et ça c'est des signes qui sont quand même vachement encourageants après c'est impossible de se projeter et de se dire qu'ils vont aller taper ne serait-ce qu'une place européenne parce que la saison est encore tellement longue ils ont joué que 9 matchs on sait pas du tout l'état de forme et le mental qui va être gardé sur la saison donc écoute s'ils font histoire de se mouiller un peu s'ils font un top 10 comme l'année dernière que le mercato est encore prometteur pourquoi pas construire quelque chose de solide en tout cas les cadres administratifs dirigeants ont l'air sains et connaissent leur boulot donc il n'y a pas de raison que ça foire bah ouais je suis assez d'accord avec Alex globalement c'est un peu dur de se projeter moi je sais qu'il y a des bon on l'a dit ils ont des bons résultats quand même face à des gros moi il y a un truc que je trouve très encourageant c'est que sur les 19 buts qu'ils ont marqué en ce début de saison ça vient de 11 buteurs différents et quand on parlait des blessures bah en fait il y a une sorte de culture globale que Mitchell a réussi à instaurer et qui peut être vraiment intéressante même le président parlait de l'objectif de Giron et lui disait forcément parce qu'il ne faut pas oublier c'est la deuxième saison enfin c'est leur deuxième saison de suite en Liga il disait bah oui forcément l'objectif c'est le maintien mais bon si on peut viser une petite neuvième place voilà on prend moi j'ai un peu voilà en fin de saison ça me choquerait pas en tout cas de les voir peut-être baisser un petit peu en régime parce qu'ils ont quand même 19 points je crois non 22 points pardon donc tu vois ils ont quand même fait une belle partie du boulot pour le maintien etc et rêver peut-être un peu mieux donc je pense que voilà un petit top 10 ça peut être effectivement cohérent voire mieux et effectivement à l'avenir t'as ce truc de c'est le City Group qui est derrière quand même mine de rien ils ont un projet qui est cohérent qui est réfléchi ils ont réussi à garder ce qui est super important leur identité et ils ont des moyens pour ils ont des moyens en tout cas de cette vision donc je pense qu'on peut les voir se développer petit à petit mais voilà dans l'immédiat on va les laisser faire et apprécier la qualité de jeu qu'ils nous proposent alors moi vu que visiblement c'est pas le courage qui étouffe mes chroniqueurs je vais m'avancer un peu moi je pense que si blessure il n'y a pas je pense que l'effectif est assez quali pour aller chercher plus haut je serais pas étonné que ça accroche une place européenne cette année s'il n'y a pas de gros joueurs cadres qui se pètent ils ont un petit déficit de banc évidemment mais je trouve que le 11 de base me paraît très très solide un bon mix entre jeunesse talent et ancienneté les gars je propose qu'on conclue là dessus en tout cas merci à vous deux Bilal et Alex pour cette émission merci à tous de nous avoir suivis à nouveau de parler aussi de nous autour de vous j'espère qu'on a pu vous apprendre des choses et vous donner envie de jeter un oeil à cette équipe de Girona si vous voulez nous aider d'ailleurs rien de plus simple des petits partages sur les réseaux sociaux du bouche à oreille ou encore mieux vu qu'on est un petit peu pingre des dons sur notre Hello Asso et c'est des dons qui sont déductibles de vos impôts et ça ça fait pas trop plaisir à Macron mais à nous ça nous fait plutôt plaisir en tout cas on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau club un nouveau projet une nouvelle ville et je l'espère une intro un peu moins déprimante d'ici là portez-vous bien et achetez un maillot de Nemanja Matic allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501